Pezzettino, Léo Léoni, l'école des loisirs Il s'appelait Pezzettino. Pezzettino, en italien, signifie petit morceau. Auprès de lui, tous ses amis étaient grands et faisaient des choses surprenantes et audacieuses. Lui, il était petit et il pensait que certainement il devait être un petit bout de quelqu'un d'autre. Mais de qui ? Il se le demandait souvent et un jour il décida de chercher à le savoir. « Excusez-moi, dit-il à celui qui court, n'aurais-tu pas perdu un petit quelque chose ? » « Comment pourrais-je courir s'il me manquait quelque chose ? » répondit assez surpris celui qui court. « Est-ce que je ne serais pas un petit morceau de toit ? » demanda-t-il à celui qui est fort. « Comment pourrais-je être aussi fort s'il me manquait quelque chose ? » Quand celui qui nage revient à la surface de l'eau, Pezzettino lui fit la main de demande. « Comment pourrais-je nager s'il me manquait quelque chose ? » répliqua celui qui nage. Il replongea dans l'eau profonde. « Et toi, là-haut ! » s'écria Pezzettino en grimpant vers celui qui grimpe. « Est-ce que tu n'as pas perdu quelque chose ? » Celui qui grimpe se vit à rire. « Penses-tu que je pourrais escalader les montagnes s'il me manquait quelque chose ? » Pezzettino interrogea aussi celui qui vole dans les airs, mais la réponse était toujours la même. Finalement, Pezzettino alla voir celui qui est sage et qui vivait retiré dans une grotte. « Maître, » dit-il, « ne suis-je pas un petit morceau de toi ? » « Penses-tu que je pourrais être un sage s'il me manquait quoi que ce soit ? » « Mais enfin ! » s'écria Pezzettino, « il faut bien que je sois un petit morceau de quelqu'un ? » « Comment pourrais-je savoir de qui ? » « Va donc voir dans l'île aux rochers, » dit celui qui est sage. « Le lendemain matin, Pezzettino prit la mer de bonne heure sur son petit bateau. » « Après une traversée agitée en haute mer, il arriva trempé et épuisé dans l'île aux rochers. » « Comme c'était étrange, l'île n'était qu'un amas de pierres, pas un arbre, pas un brin d'herbe. » « Plus est, pas une seule créature vivante. » Pezzettino monta et descendit, remonta et redescendit. « Jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, il trébucha, dégringola et se brisa en mille petits morceaux. » Ainsi, le sage avait raison. Pezzettino comprenait maintenant que lui aussi, comme tous les autres, était fait de petits morceaux. « Il se ressaisit, rassembla ses petits morceaux avec soin et, lorsqu'il fut certain qu'il ne lui en manquait pas un seul, retourna en courant vers son bateau. » Il rama toute la nuit pour rentrer chez lui aussi vite que possible. Tous ses amis l'attendaient. « Je suis bien, moi ! » s'écria-t-il joyeusement. Ses amis ne comprirent pas très bien ce qu'il voulait dire. Mais ils semblaient très heureux et tous le furent avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada